et avant de méditer on va se servir de cette technique de cette technique yogoda et de cette perception améliorée de l'énergie en nous-mêmes pour aller justement se connecter un peu mieux à l'énergie des maîtres spirituels ici donc de Yogananda et des maîtres du Kriya Yoga en particulier on ferme les yeux on redresse le regard on détend tout le corps et on ressent la respiration naturelle et on observe cette respiration plus que l'observer simplement on la savoure on prend plaisir à ressentir la respiration naturelle cette respiration va former le lien entre l'intérieur et l'extérieur on va essayer simplement pendant qu'on regarde ce documentaire quelques minutes de ce documentaire de garder notre attention en même temps en nous-mêmes à la fois dehors et dedans vous vous rappelez de cette image dans cette histoire Sophie le jeune homme qui doit tenir la cuillère avec l'huile dedans visiter un palais et en même temps ou un jardin merveilleux je ne sais plus de détails et en même temps garder cette huile avec la cuillère avec l'huile à l'intérieur de la même manière on va regarder un documentaire et avec de belles images de belles personnes de l'inspiration en même temps on ne veut pas perdre cette conscience de nous-mêmes P'aider l'humaine disciple of Sri Ramakrishna and great educator recorded his master's words verbatim making this great teaching available for seeking souls dans ses temps et pour les générations de plus loin dans le futur. Svâmi Ramatirta, l'enlightened teacher et spiritual dynamo, qui a traversé à l'Amérique, bringing profond insights de l'ancient Vedas dans ses livres et lectures. Bauduri Mahasaya, a sage Yogananda referred to as the levitating saint in his autobiography, and the great masters of Kriya Yoga. From his youth, to know God was Yogananda's one absorbing thought. His mind and heart were ever fixed on being spiritually awake. He spent endless hours in meditation, prayer, devotional chanting, spiritual discourse, and study of the great world scriptures in order to awaken to the consciousness of one supreme reality. Paramahansa Yogananda was born Mukunda Lal Ghosh on January 5th, 1893, into a world in transition. Barely a century before, the United States and France had won their independence. Now his motherland was struggling to be free as well. The agricultural and industrial revolutions were creating a new economic freedom for the masses, and more time to pursue interests in art, music, and self-development. Electricity was just beginning to be deployed for lighting and to power motors that would accelerate progress into the modern era. The internal combustion engine was being applied to transportation with new horseless carriages and motorcycles, increasing the speed and the distance it was possible to travel. With newfound freedom and dramatic change driven by science and technology, there was a growing need for spiritual balance. A renewed understanding of man's true nature was destined to come from the motherland of spirituality and religion, India. Here, every home has an altar. Millions of blossoms are sold every day for the sole purpose of worship. individuals begin their day offering the flowers of their devotion to God through prayer, ritual, and meditation. The magnificent Ganges River, winding its way for more than 1,500 miles, is revered as an expression of Divine Mother, source of life and nurturing support. to worship her. Tens of thousands gather daily at sundown to chant and worship her with tiny rafts of candles and flowers. temples, roadside shrines, holy statues, garlands of flowers, incense burning, everywhere. Dashboards are adorned with icons of saints or gods. People, places, cities, towns, all have spiritual names. Greetings is with folded hands and a bow of respect for saying, Namaste. I bow to the divinity in you. Makunda lived in Gorakhpur until he was nine years old. Okay. Refermons les yeux et regardons pour nous-mêmes combien est-ce qu'on a pu rester en contact avec notre propre respiration pendant qu'on était en contact avec l'Inde. Le fait de pouvoir rester en contact avec la respiration nous permet non seulement de créer un lien différent avec le monde, on est présent à nous-mêmes et au monde, mais nous permet aussi de filtrer. C'est-à-dire que si le monde est agité autour de nous, le fait de rester dans cette intériorité va nous permettre de rester aussi un peu à l'abri de cette agitation extérieure. Donc c'est vraiment une pratique en soi. C'est quelque chose d'ailleurs qu'on va voir dans le stage qui va venir. On va vous envoyer bientôt un mail à ce propos. C'est comment intégrer, comment intégrer les fruits de l'effort spirituel dans le quotidien. Et une des clés, c'est celle-là, celle qu'on va pratiquer cette semaine, c'est de pouvoir garder l'attention dans la respiration naturelle. Même quand on est en train de faire des courses, de faire la cuisine, même de parler, d'écouter quelqu'un, etc. Là, on s'entraîne dans un cadre comme idéal, c'est-à-dire en regardant un documentaire sur la spiritualité. Ici, on a vu en particulier l'aspect dévotionnel qu'on trouve en Inde. Cet aspect dévotionnel qui vient transformer ou amener la douceur dans la méditation. Alors, maintenant, respirons profondément. Pour unifier un petit peu le corps, les énergies du bas et du haut. Et allons plus loin encore, c'est-à-dire. plus en nous-mêmes, en devenant observateur des mouvements du corps pendant les étirements du dos. À l'inspiration, on relasse les mains. À l'expiration, le dos s'arrondit. Inspire, on étire vers le haut. Expire vers la gauche. Inspire, retour au centre. Expire vers la droite. Inspire au centre. Expire, on se tourne vers la gauche. On soutient. Et retour au centre. Inspire, on étire vers le ciel. Expire, on se tourne vers la droite. Et on va loin dans la rotation. On veut déblayer le chemin de la conscience. Long de la colonne. On est libéré de toute tension. On revient au centre. On pose les mains derrière. On resserre un petit peu les coudes et les épaules pour ouvrir la poitrine. Vent, respire. Encore 10 respirations. Des respirations profondes. Un peu plus d'air encore. Mais surtout, soignons la perception de ces respirations. Comme si le corps respirait de lui-même. sans notre investissement. On reste détaché. Cinq dernières. En plus d'intensité encore. Deux dernières. Et on vient au centre. Le dos dressé, le regard redressé. Une grande inspire. On garde l'air dedans. On détend tout. Puis on laisse les ressortir. Puis on arrête de respirer. On plonge dans les sensations intérieures. Dans la pose de la respiration. On inspire profondément. On garde l'air dedans. On rentre le ventre. On contracte la périnée. Et on relâche et on expire. On laisse le corps respirer naturellement. On profite de toutes ces perceptions qui sont présentes maintenant. Ressentir l'énergie dans le corps. Comme on le fait maintenant. Très apaisant pour le mental. On prend conscience jour après jour. que tout ce qu'on recherche dehors, c'est dedans. Et petit à petit, tous les soucis tombent d'eux-mêmes. Toutes les préoccupations, toutes les raisons de s'inquiéter, s'évanouissent, disparaissent. Puisque la seule chose qu'on recherche vraiment ne dépend pas de l'extérieur. ne dépend pas même de la santé du corps. Et maintenant, une double inspire. On contracte tout au maximum. Et on relâche tout complètement. On reste complètement détendu. Et on inspire sur cinq par les narines. On remplit bien les poumons. On garde l'air dedans. et on sent cette énergie qui aboutit dans le lobe frontal. Expire. On sent ce bien-être. Cette harmonie qui est créée par ces respirations triangulaires. Inspire à nouveau. On garde. Offını. Expire. Extirer. Inspire. On retient le souffle. expire on sent le changement de l'humeur le changement de l'ambiance intérieure inspire, un dernier cycle on retient expire on prend une grande inspiration puis on laisse l'air aller et venir au rythme naturel de la respiration du corps et l'attention est naturellement aspirée vers l'intérieur quand c'est si agréable de sentir dedans naturellement on vient à l'intérieur c'est comme quand en hiver on fait un bon feu dans un poêle à bois dans une cheminée on a envie d'être à côté du feu et de la même manière ici on a créé un feu de conscience un feu d'artifice d'énergie en nous-mêmes on reste à côté de ce bon feu qui réchauffe on reste à côté� on reste à côté c'est comme ça on reste à côté on amène la conscience dans les narines respiration libre toujours on observe la fraîcheur de l'inspire et la tièdeur de l'expiration alors au début quand on a commencé à prendre cette technique de méditation il nous fallait peut-être plusieurs minutes pour aller profondément dans cette sensation maintenant qu'on pratique depuis un moment pour la plupart, en tout cas de ceux qui sont là par zoom, en direct ayant à coeur de rentrer profondément en quelques respirations seulement merci on a développé une amitié intime avec la respiration qui nous permet d'être plus proche, plus rapidement puis on ajoute le mouvement de l'index de la main droite à chaque inspiration naturelle, l'index revient d'un centimètre vers la paume de la main et à chaque expiration naturelle, on relâche l'index en relâchant tous les muscles du corps de la même manière, allons en quelques respirations, en quelques mouvements du doigt dans une détente globale, profonde Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Et enfin, on intègre le mantra Hong So Hong accompagne l'inspiration naturelle, mentalement seulement et so l'expiration naturelle Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On abandonne les dernières tensions physiques et mentales qui nous tiennent à l'extérieur On plonge dans le bien-être Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 pour simplement résider dans ce qui est notre réelle maison la conscience elle-même, la béatitude, le bien-être qu'on peut ressentir maintenant Sous-titrage ST' 501 Et en observant ce bien-être, on laisse l'expérience s'épanouir On devient comme un rayonnement de bien-être dans le monde Merci 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 Une belle journée à tous et je vous encourage à essayer aujourd'hui de temps en temps à retourner dans cette observation de la respiration naturelle comme on l'a pratiqué en regardant ce documentaire voir si on peut amener cette qualité-là de présence petit à petit dans la relation avec le monde Merci